Ouais, quelle semaine, quelle semaine nous nous apprêtons à vivre les amis, peut-être un tournant, et oui, les résultats du premier trimestre, tu sais, c'est quelque chose qui peut relancer un marché ou au contraire le faire stagner à nouveau, donc voilà, c'est très important, cette semaine elle est vraiment cruciale, regardez, tous les résultats de cette semaine, donc vraiment c'est une des plus grosses semaines, donc vous avez par exemple lundi, vous avez Coca-Cola, d'accord, en ce qui me concerne, les plus grosses journées sont mardi et jeudi, puisque mardi vous avez Microsoft, Alphabet, donc Google, d'accord, pour ceux, alors bon, ça me concerne plus parce que j'ai vendu depuis un petit moment, mais McDonald's, vous avez Pepsi, Texas Instruments, bien sûr, UPS, Verizon, mercredi, oui, j'ai dit mardi et jeudi, mais en fait, non, j'ai aussi, oui, il y a un gros résultat qui m'intéresse, c'est bien évidemment, Meta, pour mercredi, eh oui, les amis, ADP, oui, oui, bah oui, Boeing, donc ça c'est vraiment, et, bien sûr, jeudi, alors en ce qui me concerne, moi jeudi, j'ai quand même trois grosses valeurs, qui me concernent, Amazon, Intel, American Airlines, après vous avez, bon, Mastercard, Caterpillar, ah, Snap, ce sera intéressant de voir où en est Snap, parce que c'est quand même une indication de où va ce réseau social par rapport à TikTok, Meta, etc., et enfin, vendredi, un mastodonte du Dow Jones, ExxonMobil, et puis t'as Chevron, Chevron, ouais, bon, t'as compris, qui n'est pas aussi énorme, mais bon, ça donne l'indication aussi des pétrolières, voilà, donc ExxonMobil, c'est vraiment un gros morceau, voilà, donc Coca-Cola, bien sûr, voilà, donc grosse, grosse semaine en perspective, mais surtout, mais surtout, je, vraiment, j'insiste, jeudi, mardi, Microsoft, Google, mercredi, Meta, et jeudi, Amazon, voilà, bon, je suis très intéressé par Intel aussi, parce que là, vraiment, Intel, il faut vraiment qu'il se réveille, là, parce que sinon, ils vont se faire bouffer par NVIDIA, notamment sur l'intelligence artificielle, c'est, c'est, ah, mais tiens, j'ai oublié aussi, Visa, bien sûr, bien sûr, alors, pourquoi Visa, c'est important ? Visa et Amazon sont liés, en fait, pourquoi ? Parce que Visa, ça nous permet de voir si les gens ont beaucoup utilisé leurs cartes, d'accord, donc, avec les commissions, etc., et Amazon, c'est pareil, souvent, c'est lié, ça nous permet, en fait, de voir dans quel état d'esprit sont les consommateurs, et ça, c'est important, n'oubliez pas que le PIB américain est à 70% de la consommation des Américains, 70%, eh oui, amis ! Donc, alors, alors qu'on parle de récession, etc., ce sera intéressant de voir, bon, on sait qu'Amazon nous ont déjà prévenu dans les dernières guidance que le premier trimestre serait négatif, sauf que on entend des voix, notamment à JP Morgan, mais bon, toujours se méfier des banques qui, généralement, font du pumping, soit pour dumper, soit déglingue une valeur pour l'acheter plus bas, hein, faire très, très attention aux recommandations des banques, mais, en tout cas, il y a plusieurs, j'ai lu plusieurs articles qui sont très optimistes sur Amazon, d'accord ? Donc, on va regarder, on va regarder le titre Amazon, et d'ailleurs, regardez, depuis mi-mars, le titre ne cesse de grimper, d'accord ? Mi-mars, c'est-à-dire, il y a un mois, je le rappelle, je le rappelle, était à 88 dollars, 88 dollars, et aujourd'hui, on est à 107 dollars, d'accord ? Donc, en un mois, le titre a pris 21%. Et oui, les amis de l'auveille ! Quand je vous dis qu'il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvaise augure ! Bon, bien évidemment, si les résultats sont catastrophiques, là, on risque de retomber dans la zone, justement, des moins 20%. Et oui, les amis ! Après, bon, c'est toujours la même chose, hein ? C'est la bourse ! Et oui, la bourse n'est pas un lieu sûr, la bourse, c'est pas un livret à 3% assuré au bout de l'année, la bourse, c'est tu perds, tu gagnes, peu importe, il faut mettre ses billes là où tu crois, c'est comme ça, hein ? C'est comme ça, les gars ! Et oui ! Voilà, il faut mettre, il faut investir, il faut faire des choix, hein, tu vas pas regarder la bourse comme ça éternellement ! Il faut faire des choix, voilà ! Alors attention, je ne donne pas de conseils, il n'y a pas de conseils financiers sur Métamorphose 47. Ne jamais écouter un YouTuber qui vous dit acheter ceci ou acheter cela, jamais ! Toujours faire votre propre travail de recherche, toujours ! En anglais, on appelle ça « due diligence », ok ? Et oui, les amis, elle arrive bientôt, la chaîne en anglais, bientôt, pour vous apprendre à parler anglais et ce qui va faciliter, bien sûr, vos investissements. Et, bien sûr, pour investir, il faut un courtier de giro ! Eh oui ! De giro courtier dont je suis très satisfait, vous cliquez sur le lien dans la description et sachez qu'en ce moment, il y a une promo que vous trouverez sur metamorphose47.com. Obtenez un bon de 100 euros pour les frais de transaction, voilà, des conditions s'appliquent, durée limitée, recevez le remboursement des premiers frais de courtage et frais de gestion, voilà. C'est toujours ça de gagné, alors attention, si vous dépensez moins de 100 euros et ce, jusqu'à la date limitée, je crois que c'est fin mai, eh bien, ils ne vont vous rembourser que ce que vous aurez dépensé. Et oui, les amis, ils ne vont pas vous donner un avoir, il ne faut pas rêver les gars, voilà. Mais c'est toujours ça de gagné, ça veut dire que tu peux faire des transactions jusqu'à 100 euros et puis de commission et ils te rembourseront jusqu'à 100 euros. Mais attention, donc l'offre est valable jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire une semaine, une semaine à partir de maintenant et le remboursement, je crois, se fait jusqu'au fin mai. Mais ça, tu regarderas sur le lien, je crois que tu es assez grand pour comprendre, si tu n'es pas assez grand pour comprendre, je n'ai pas quoi te dire. Là, pour le coup, je suis... Clique quand même sur le lien et surtout, inscris-toi, d'accord ? C'est important parce que cliquer, ça ne sert à rien du tout, d'accord ? Il faut s'inscrire, d'accord ? C'est important. Et puis en plus, au passage, vous aidez la chaîne Métamorphose 47, d'accord ? C'est important d'aider la chaîne, vous savez ? C'est très important d'aider la chaîne, d'accord ? Si vous aimez la chaîne, si vous la détestez, bien évidemment, ça ne sert à rien. Mais si vous aimez la chaîne, si vous vous dites, ah j'aime bien ce gars-là, j'aime bien voir ses vidéos, j'aime bien aller sur son site internet, là, il faut faire ce qu'il faut. Et oui, les amis, on n'a rien sans rien, d'autant que ça ne te coûte rien, puisque s'inscrire sur le Giro, tu n'es pas obligé de mettre de l'argent tout de suite, tu as juste à t'inscrire. Ensuite, c'est à toi de voir si tu veux foutre de l'argent aujourd'hui, dans un mois, dans un an. Ça, c'est toi et toi seul. Donc, ceci étant dit, sur le site Métamorphose 47, qu'est-ce qu'on peut bien y lire ? Eh bien, justement, semaine importante avec les résultats d'Amazon, Microsoft, Google et Meta, vous lirez l'article. Mais, grosse news ce week-end, Bed Bath & Beyond dépose le bilan, les amis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est une valeur qui a fait parler d'elles toute l'année dernière. J'ai même fait une vidéo dessus, qui parle justement d'un coût d'un mec qui s'est fait 100 millions de dollars de profit. Voilà. Donc, lisez l'article, c'est quand même terrible. Regardez, Bed Bath & Beyond, le détaillant d'articles ménagers basés à Union, dans le New Jersey, a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11, selon un dossier judiciaire. Les actifs et passifs estimés de la société se situent tous deux entre 1 milliard de dollars et 10 milliards de dollars, et le nombre estimé de créanciers varie, tenez-vous bien, de 25 000 à 50 000. Donc, c'était l'article. Bed Bath & Beyond, le ticket c'est BBBY, BBBY, est en crise depuis un certain temps, avec une performance en baisse qui a fait de l'entreprise une cible, bien évidemment, tu m'étonnes. Malgré un effort de redressement en 2022 qui impliquait des fermetures de magasins et des réductions d'effectifs, l'entreprise n'a pas réussi à suivre les concurrents du commerce électronique et à changer les habitudes d'achat des consommateurs. Voilà, alors ça c'est vraiment le truc typique. Il y a beaucoup de magasins comme ça qui n'ont pas su faire le tournant, tu sais, le tournant d'Amazon. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve que la FNAC, le groupe la FNAC d'Arty, ça en est plutôt bien tiré. Franchement, si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit que c'est fini cette entreprise. Elle est finie, d'accord ? Mais bon, elle est toujours là. En plus, elle a des magasins physiques, tu vois. Donc alors, est-ce que ça va durer ? Je n'en sais rien. Mais quand même, tu vois, c'est pas facile quand même de suivre un changement comme ça. C'est comme aujourd'hui, on est en train de vivre un changement radical dans le monde automobile, entre les moteurs thermiques, les moteurs électriques. Et on voit que tous les constructeurs s'y mettent et on va voir qui va tirer son épingle du jeu. Est-ce que justement, les constructeurs français vont réussir à tirer leur épingle du jeu et concurrencer des marques comme Tesla, par exemple ? Donc c'est quand même des gros, gros changements. Atos n'a pas su faire sa transition du cloud. Je l'explique dans ma vidéo sur Atos. Ils n'ont pas réussi à faire leur transition, d'accord ? Ils se sont fait complètement... Alors qu'en 2020, c'était le moment, avec le Covid, de faire une transition de fou, ils n'ont pas su. Ils étaient là, ils avaient du mal à prendre des décisions. Et oui ! Donc ça va vite, le business. En fait, c'est pour ça que je vous dis, ne jamais pensez que quelque chose est acquis, définitivement. Vous avez des entreprises qui ont le monopole aujourd'hui et qui peuvent s'écrouler en trois ans. Facebook, TikTok. Et ne croyez pas une seconde qu'Apple peut être épargnée. Apple peut disparaître demain. D'accord ? Regardez Google, comment ils sont en difficulté depuis que Microsoft cartonne avec ChatGPT. Vous voyez un peu ? Donc, personne n'est épargné. Absolument personne. Et oui ! Autre grosse news, mais bon, qui est un peu une harlésienne, mais c'est important quand même. Le gouvernement américain proche d'un défaut de paiement. Alors là, je vais vous laisser lire l'article parce que bon, c'est un peu long. Mais en gros, les experts financiers spéculent sur la probabilité d'un défaut de paiement du gouvernement américain dans les mois à venir en raison de l'impasse politique au Congrès. Le 15 juin, 15 juin, est une date critique car les contribuables doivent payer leur deuxième versement d'impôt estimé pour 2023. Donc voilà, à surveiller cette date du 15 juin. Alors bien évidemment, un de vous a fait un commentaire très pertinent en disant, ils nous font le coup à chaque fois et à chaque fois, ils trouvent une solution au dernier jour et ils relèvent le plafond. Sauf que ça commence à devenir très très important ce qui se passe aux Etats-Unis. Je suis d'accord avec lui. Bien sûr qu'ils vont trouver un accord pour relever le plafond. Mais, vous savez, aux Etats-Unis, c'est plus vraiment comme avant. Il y a vraiment une guerre entre deux camps. Le camp républicain, la droite conservatrice et les démocrates, wokistes, etc. Ça devient... Même il y a des Etats, ceux qu'on n'entendait pas auparavant, qui commencent à parler même de séparatisme. C'est-à-dire se retirer des Etats-Unis d'Amérique. Et oui ! Un peu comme la Grande-Bretagne avec le Brexit. Donc, au début, ils ne croient pas. Regardez, la Grande-Bretagne, personne n'y croyait au Brexit. Ils disent, non, ils ne vont pas quitter l'Union Européenne. Ah voilà, maintenant c'est fait. Bon, apparemment maintenant ils le regrettent. Mais, des choses qui nous paraissent impensables peuvent devenir réalité demain. Donc, voilà, c'est important de le souligner. Autre news, toujours sur le site extraordinaire de bourse de finances et de news économiques. Metamorphose47.com Avec son forum. Allez, j'aime bien. J'adore ça. Je me rends compte que j'adore faire la pub pour mes trucs. L'Europe ! Regardez cette news, les gars. C'est incroyable. Vraiment, je ne vais pas trop en parler parce que ça fera l'objet d'une vidéo sur MetaPerso. Mais l'Europe contre la France appelle Elon Musk au secours pour sauver son programme spatial. Je vous en supplie, lisez l'article et surveillez MetaPerso parce que je vais faire une vidéo là-dessus. C'est, oh là là mon Dieu, c'est déprimant comme jamais. Je vous assure, c'est vraiment, tu te dis mais ce n'est pas possible. Mais on fait tout pour se tirer une balle dans le pied. Dans tous les domaines, quel que soit le sujet, on est à côté de la plaque. Là encore, j'assure, c'est incroyable. En fait, plus que jamais, je pense qu'on a raison d'investir sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'au final, on dépend surtout des marchés financiers. Et je me demande si ce n'est pas mieux d'être dépendant des marchés financiers que de l'état dans lequel tu vis. Mais regarde-moi ça, lisez cet article et surveillez MetaPerso. Abonnez-vous à MetaPerso parce que je vais faire une vidéo dessus. D'ailleurs, concernant MetaPerso, merci à tous pour ceux qui sont sur MetaMorphos 47 et qui se sont abonnés. Voilà, on a désormais presque 1300 abonnés, c'est génial. Et surtout, on a une vidéo qui cartonne, qui devient virale. Partagez-la. Le nouveau Renault Espace 2023 est une honte sans nom. Regardez, 25 000 vues en 6 jours. Extraordinaire. Merci à tous, tous ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà, la vidéo explose. Alors regardez, si vous comparez aux autres, 1500, 2600, etc. 25 000 vues pour cette vidéo sur le nouveau Renault Espace qui est une honte sans nom. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Encore un coup, des marketeux, vraiment, mais qui n'ont aucun respect pour l'histoire. C'est incroyable. Vraiment, mais... Ah non, non, mais allez voir cette vidéo. Puis alors, il y a certains commentaires, tu te dis presque, c'est eux qui ont dessiné la voiture, presque. Ah, je t'assure. Alors vraiment, il y en a... Ah, il y a des gens un peu nerbes sur Internet. Ouh là là, des insultes, des machins. Je dis, bon, écoute, ça ne me fait rien, moi, tu sais. Donc voilà, merci en tout cas pour tous ceux qui ont rejoint Méta Perso également. Franchement, c'est génial. Il faut que ça continue. Et c'est pas mal parce que ça me permet de traiter de n'importe quoi sans avoir à polluer Métamorphose 47 qui se concentre uniquement sur la bourse, la finance, le business, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et alors, bien évidemment, que serait une vidéo Métamorphose 47 sans regarder où en sont les indices ? Eh oui, les amis ! Regardez-moi ça. S&P 500, 4133. Dow Jones en dessous des 34 000, 33 800. Et le Nasdaq, 12 072. Alors, sans aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, répondez, vous avez 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de voir ? Regardez-moi les courbes. Regardez-moi les courbes. D'ailleurs, c'était le paradis du trading, des traders, là, vendredi. Regardez-moi ces courbes. Il ne se passe rien, rien sur les marchés. C'est-à-dire que les marchés stagnent. On va voir sur les graphiques. On va commencer, bien évidemment, par le Dow Jones. Regardez, ça stagne. Vous vous souvenez, quand j'avais fait mon serpent qui prémonitoire, j'avais dit que ça va stagner, ranger jusqu'à la Saint-Glinglin. Bah, regarde. Regarde-moi ça. Donc, il y a eu la grosse chute, là. Bon, il y a eu la crise bancaire, il y a eu tout ça. Et puis, regarde-moi ça. On remonte. Et t'as vu ? Presque en train de suivre la courbe que j'avais dessinée. C'est terrible. Je vous avais déjà dit, si on ne dépasse pas cette zone de support-résistance, on n'ira nulle part. D'accord ? Donc, est-ce qu'on va à nouveau suivre le serpent ? Ou est-ce qu'on va transpercer cette zone pour enfin aller voir la TH ? On n'a toujours pas vu la TH, hein ? Contrairement au CAC 40. Regardez le CAC 40, les gars. Je vais en parler, le CAC 40. Parce que c'est du délire, ce qui se passe sur le CAC 40. Voilà, donc, regardez, ça stagne. Mais bon, c'est bien. On est venu rebondir sur la diagonale baissière. Et désormais, on est remonté dans cette zone de support-résistance. Voilà. Bien évidemment, même scénario pour la star des stars. Le S&P 500, bien sûr. Regarde, voilà, qui est revenu au bercail. Et on range, voilà, on range. Voilà, regardez. Bing, 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 bing. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Moi, comme je vous l'ai dit, je suis bullish. Donc, la direction, pour moi, attention, c'est pour moi, ce n'est pas un conseil. C'est bullish, d'accord ? Nous allons revenir très prochainement, je veux dire par là, au cours de l'année 2023, à l'ATH. D'accord ? Voilà. C'est, comment dire, une conviction que j'ai au fond de moi. Pourquoi ? Parce que c'est un ressenti que j'ai du marché. Ici, nous sommes en train d'assister. Donc, on a vécu la grosse baisse de 2022. Nous sommes en train d'assister à une reprise, mais aussi une hésitation du marché. Crise bancaire, etc. Les guerres, Taïwan, l'Ukraine. Ce n'est pas fini. Il y a, voilà. Mais, fondamentalement, le retour à l'ATH est inévitable. Je ne vois pas le marché aller autrement. Et oui, c'est ma conviction, les gars. D'accord ? C'est la mienne. Ce n'est pas la tienne, mais c'est la mienne. D'accord ? Tu n'es pas obligé de suivre. Alors, la drama queen, le Nasdaq, toujours à faire des chiennes. Regardez-moi ça. Et bien, même elle, elle se tient tranquille en ce moment. Regarde-moi ça. Donc, elle est venue début février, ping, mi-mars, comme d'habitude. Mi-mars. Mi-mars. D'ailleurs, vous vous rendez compte, les gars ? Je ne sais pas si vous imaginez, quand même, ceux qui avaient loupé ce train-là, d'accord ? Qui avaient trop loupé. Bon. Ces descendus-là, ils avaient une seconde chance de reprendre le train. Bing ! Ils ne l'ont pas repris. Et là, j'ai bien peur, les gars, que vous n'ayez pas une seconde chance. Enfin, une troisième chance. Et oui ! Parce que si jamais les résultats sont plutôt bons, on risque d'avoir un décollage. Donc, tout dépendra de la semaine qu'on va suivre, qu'on va vivre. Mais si les résultats... Alors, si les résultats sont mauvais, je n'exclus pas un retour pour même le S&P 500, etc. Ah oui, les gars, on ne va pas faire monter la bourse avec des résultats catastrophiques. Bon, s'ils sont catastrophiques, j'entends. On l'a vu avec Tesla. Tesla est à 165, après avoir été à plus de 200. L'euro-dollar ! Christine ! L'euro-dollar range depuis le 18 avril. Regardez-moi ça. Vous avez vu ? Donc, on est entre... On est à combien, là ? 1,0941 et environ 1,0984. D'accord ? Donc, voilà, on range depuis le 18 avril, après être allé quand même jusqu'à 1,1075. Donc, on a quand même... Là, vous avez vu, il y a une grosse résistance qui est à 1,1121. Bien sûr, on n'est pas allé la voir. Et là, on range à nouveau. Je vous dis, les marchés en ce moment attendent. Déjà, on attend le passage des earnings. C'est quand même un passage important de savoir comment le premier trimestre a été pour les entreprises. Ensuite, on va voir ce que va faire la Fed. Et puis, à partir de là, le marché va décider d'où il va. On ne va pas ranger éternellement. Il ne faut pas rêver. On ne va pas ranger éternellement. À un moment donné, le marché va prendre une direction. Attention, ça peut être à la baisse. Moi, je crois que ça va être à la hausse. Mais ça peut être à la baisse, les gars. Attention, il faut envisager le pire. Eh oui ! C'est ça, les charmes de la bourse. Voilà, le Bitcoin. Coin ! Regardez-moi ça, les gars. Vous avez vu cette diagonale que j'avais tracée il y a un petit moment ? Eh bien, on est venu taper dessus. Fin mars. Là, on revient taper dessus le 9 avril. Ici, on est venu, bien sûr, toucher la zone des 30 000 et quelques. Mais bon, là encore, tous ces rectangles que je trace, là, ce n'est pas les rectangles que j'ai tracés aujourd'hui. Je n'ai pas attendu que ça vienne là pour tracer le rectangle. Non, ce sont des rectangles que j'ai tracés bien avant. Comme je vous dis, le trading, ce n'est pas dû au hasard. Tu vois bien, il est venu toucher le bas de la zone de résistance. Et bing, il est venu rejoindre cette autre zone de résistance qui est devenue une zone de support. Vous voyez ? Donc, le trading, ce n'est pas du hasard. Il y a du hasard. Il y a des choses qui t'échappent. Mais il y a quand même des choses. Et principalement, les supports et les résistances sont les principaux indicateurs que moi, j'utilise. parce que je trouve que ce sont les plus parlants, les plus efficaces. Voilà. Mais comme avec le Forex, le Bitcoin, les cryptos, attention, danger, ces deux choses sont très dangereuses à trader. Ne tradez pas si vous ne savez pas ce que vous faites. D'accord ? Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne tradez pas. Et si vous êtes débutant, tradez uniquement des toutes petites sommes. D'accord ? Des petits lots. D'accord ? Des mini-lots. Parce que si vous tradez des lots, vous allez voir que ça peut... Vous allez voir 100, 200, 300, 400 perdus. Ça peut aller très vite. Vous allez paniquer. Psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. D'accord ? Et vous allez faire n'importe quoi. Vous allez vendre à moins 400. Bing ! Un quart d'heure après, c'est remonté. Ah, bah si tu as gardé, tu seras en positif. Et oui, ça va très vite. Donc faites attention. Le Forex comme le Bitcoin, oui, on peut gagner de l'argent au Forex, mais on peut aussi également en perdre. D'accord ? Beaucoup. J'en sais quelque chose. Donc voilà. Faites attention. Forex, Bitcoin, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre à la légère. Et il faut s'entraîner. Il faut trader, faire du backtesting, etc. Ça demande de la pratique. C'est comme tout. Le trading, c'est comme tout. Ça demande de la pratique. Faites attention. Mais faites-le. Je veux dire, faites-le avec des petites sommes, etc. Et si vous perdez quelques dizaines d'euros, ce n'est pas très grave. Mais au moins, tu apprends. Tu apprends comment ça marche. Tu apprends aussi ta psychologie. Et puis, dès que tu commences à choper le truc, tu dis, ah bah tiens, je veux mettre un petit peu plus, etc. C'est comme ça que tu fais. Mais bon, encore une fois, voilà, ça demande de la pratique. Et puis, en plus, vous allez pouvoir voir si vous êtes fait pour ça. D'accord ? Est-ce que vous êtes fait pour passer des heures et des heures devant un écran ? Je ne suis pas sûr. Tu vois, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le lien pour De Giroud dans la description. L'abonnement à MetaPerso. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut !